Musique Ces bijoux sont ma fierté. Et il n'en est pas un seul qui ne représente toute une histoire. Ce bracelet, par exemple, me ramène à ma 14e année, 15e année. Lorsque j'avais passé mes vacances en Kabylie, dans le Jurjura, au village d'Irila Ali, qui est mon village natal, le berceau de la famille Amrouch. Et alors j'en avais comme ça, par deux. Et lorsque je revenais pour l'année scolaire en Tunisie, j'offrais l'un des bracelets à une amie. Et il m'était très très doux, par exemple, de me dire, mais voilà, je me suis séparée d'un bracelet, moi j'ai le droit, elle a le gauche, etc. C'est ainsi que j'ai dépareillé, sortement, je le regrette maintenant, que j'ai dépareillé ces bracelets. Celui-ci, de bijoux, il ne m'est pas possible de chanter sans le porter. Il me fut offert par ma mère, qui m'a légué la tradition que je fais revivre depuis maintenant 34 ans. C'est un bijou que l'on porte au-dessus du front quand on met au monde un garçon. Et au-dessus du foulard noir, de soie noire, avec des franges, foulard qui n'existe plus maintenant. Ce que l'on voit, ce sont des soirées artificielles de lion. Et il est à remarquer une chose très émouvante, c'est que tous ces bijoux sont admirablement travaillés avec amour, à l'envers. En tout cas, tous ces bijoux symboliques, pour moi, représentent tout le mal. Le mot musique ne représente certainement pas ce qu'il représente pour vous. Alors qu'est-ce qu'il représente ? Nous transposons immédiatement. Et nous pensons à nos chants traditionnels. Nous pensons bercer, nous pensons consoler, nous pensons accompagner la vie de la naissance à la mort. Nous pensons rire, danser, se moquer. Il y a beaucoup de chants satiriques. Un seul chant guerrier sur 95 prototypes. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ? Votre mère, vous courez après, et est-ce qu'elle chantait ? Oui, mais elle chantait comme ça toute la journée. Elle chantait en faisant tout, en raccommodant, en faisant son ménage, en pleurant les absents, pendant les maladies. Mon frère Jean lui disait, chante pour moi, maman, comme quand j'étais petite. Elle nous berçait en chantant. Il y avait des chants pour toutes circonstances. Quand nous étions en exil, Tunisie, c'était l'exil aussi, pour elle. Cette mère est une figure de pro. Quand j'ai quitté l'école, il m'a demandé pour son fils, un très joli garçon, qui était danseur. Et ce vieux était venu me demander à ma mère. Alors ma mère m'a dit, non, non, non. Dans, chez nous, tu n'épouseras jamais cette famille. Tant que, à cause de son métier, elle n'est pas bien considérée. Et je me disais, mais tu sais, maman, cette berceuse là, où on dit, ils ont poussé leurs ailes, et ils se sont envolés. Ah oui, me dit-elle, oui. Puis alors, raccommodant sa chaussette ou pelant sa pomme de terre, elle commençait. Je disais, mais non, mais ce n'est pas ça, maman. Mais non, ce n'était pas celui-là. Mais comment ce n'est pas celui-là ? Ah, oui, 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 oui. C'était parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que nos poèmes, comme dans toutes les traditions anciennes, sauf l'appel à la joie, les poèmes sont dissociables, si vous voulez, de la monodie. Ma mère était une grande dame. Vous pensez qu'elle a voulu vous passer le flambeau ? Non, elle n'a pas voulu me le passer. Je le lui ai demandé. C'est un chant de la meule. Je n'ai pas de coquetterie concernant l'âge. Je suis située hors du temps. Eh bien, toutefois, le temps s'occupe quand même un peu de moi. Et quand mes livres sortiront, j'aurai quand même 60 ans. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai envie de, surtout cette tradition que m'a léguée ma mère, je vous assure qu'elle est très lourde à porter, bien souvent, très lourde. Et combien de fois je voudrais déposer la couronne, j'allais dire le fardeau que Dieu me pardonne, eh bien, très souvent, il m'arrive de vouloir jeter le manche après la cogner, parce que c'est vraiment, oh, c'est très prétentieux ce que je veux dire. Vraiment, c'est terrible à dire. C'est une sorte de royauté, au fond, oui. Mais, on ne s'appartient plus. C'est la langue mère, et tant qu'en Afrique du Nord, les êtres ne sentiront pas qu'ils doivent prendre en charge cet héritage du passé, que c'est cela, être libéré. C'est accepter véritablement son identité depuis le début, et accepter absolument tout ce que les successives civilisations depuis la nuit des temps a apporté au Magraïza. Quand vous êtes à Paris, dans votre appartement du quartier des Batignolles, comment vous vous sentez ? Vous vous sentez chez vous ou vous vous sentez en exil ? Ah, très bien, écoutez, je ne sais pas, je suis chez moi en exil. Si vous voulez, comment puis-je vous répondre ? Comment puis-je vous répondre ? Je crois que les objets, les meubles, enfin, cette espèce de dualité ou cette espèce de, je ne sais pas comment vous dire, mais tout cela cohabite, coexiste, souffre côte à côte, se réjouit côte à côte. Je suis en France, je suis heureuse, oui, mes Batignolles, c'est presque, ce sont presque mes Batignolles. J'avais 15 ans, rendez-vous compte, j'ai abordé Paris par le score des Batignolles et j'ai la chance de vivre sur le score des Batignolles depuis 20 ans. C'est assez singulier, non ? Le petit train de ceinture, là, je l'entends quelquefois, justement de cette chambre où nous nous tenons, il arrive, il arrive que le train siffle dans la nuit. Et ça, alors vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut être. Alors l'art, je sais ce qu'est l'exil. Les poèmes n'étaient pas récités autrefois. Toute poésie était chantée. Ce que l'on citait comme ça, c'était des sentences. Mais le poème, primitivement, peut-être maintenant, le récite, c'est possible, mais primitivement, tout l'art consistait à ajuster, à faire concorder un poème avec une forme de mélodie, de monodie, nous dirons, puisque c'était pratiquement pas accompagné. Sauf pour les chants de danse et les chants épiques. C'était un peu scandé. Mais vous savez, on s'en passe. Je n'ai jamais entendu ma mère, quelquefois, elle tambourinait comme ça sur la table de la cuisine ou sur n'importe quoi. La plupart du temps, elle tambourinait sur rien du tout. Elle ne rythmait absolument pas ou alors quelquefois, elle claquait comme ça dans ses mains.